bonjour ou bonsoir mes petites étoiles me voici pour un nouveau partage alors qui n'était pas prévu angèle était fatigué ce soir elle s'était dit bon je vais me coucher enfin voilà et mon ange gardien m'a poussé mais guide m'ont poussé à vous faire une vidéo donc me voici pour un nouveau partage et cette vidéo va s'intituler message de ton autre voilà je dois vous passer des messages de votre autre alors si vous êtes en non communication ou en communication c'est des messages de son âme d'accord donc j'espère que vous avez vous allez recevoir des messages qui vont résonner en vous si c'est pour vous vous allez le sentir d'accord vous allez le sentir parce que vous aurez l'impression que cette guidance est faite que pour vous et ça va vous faire vibrer ça va vous faire avoir de l'émotion d'accord donc soit vous allez rigoler parce que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire soit vous allez peut-être vous mettre à pleurer ou avoir des larmes de l'émotion qui vont monter parce que ça va résonner en vous voilà donc j'espère en tous les cas que vous allez bien que vous portez bien que ces premiers jours de 2021 se sont bien déroulés que l'année commence bien pour vous on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous donc installez vous confortablement dans votre canapé dans votre lit avec votre oreiller votre coussin votre plaid votre couverture enfin vraiment mettez vous à l'aise d'accord parce que c'est un petit moment de détente c'est un petit moment de relaxation et c'est un soin parce que comme je vous l'ai dit toutes mes vidéos sont intemporelles et comme je suis magnétiseuse à travers ma voix vous avez mon magnétisme qui passe donc souvent on me dit angèle quand j'écoute tes vidéos je m'endors ça m'endors ça m'aide à m'endormir oui c'est normal parce que ma voix porte mon à mon magnétisme et donc ça vous apaise voilà donc c'est parti installez vous 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 Sous-titrage FR ? Voilà, donc ça va être une courte vidéo parce que je ne vais pas prendre 50 000 oracles. Alors, je vais prendre déjà l'oracle angélique pour voir quelles sont les énergies, surtout les messages. Quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah ben voilà, il est tombé. L'ange de la compassion, amour, douceur, compréhension. L'ange de la compassion. On vous demande, mes petites étoiles, d'avoir de la compassion envers vous-même et envers votre autre, d'accord ? Et c'est pour ça que je dois vous passer des messages ce soir parce que peut-être que vous êtes en désaccord, peut-être que vous êtes en non-communication. On vous demande vraiment d'avoir de la compassion et de la compréhension, d'avoir de l'indulgence, d'avoir vraiment cette énergie d'amour, cette énergie de douceur et avoir de la compréhension, de comprendre l'autre, d'accord ? D'entendre sa douleur, d'entendre sa souffrance et d'entendre son silence. Parce que dans un silence, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de choses qui... Enfin, le silence veut dire beaucoup, beaucoup de choses. À travers le silence, on reçoit beaucoup de messages. Même si on ne l'entend pas, on le ressent, d'accord ? Donc, votre autre pense à vous, votre autre, son âme a des choses à vous dire, mais il n'ose pas vous le dire ou il ne sait pas comment vous le dire. Peut-être qu'il est fâché, peut-être que vous êtes fâché, que vous êtes froissé tous les deux. Aujourd'hui, ce soir, en ce 4 janvier 2021, c'est une guidance intemporelle, quel que soit le moment de l'année ou l'année que vous allez regarder cette vidéo. Si vous êtes tombé par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est que votre autre veut vous passer un message ou des messages, d'accord ? Alors, on va le mettre, je vais le mettre ici, voilà. L'ange de la compassion. Je pense que vous ne le voyez pas bien, je vais le mettre un peu mieux. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais prendre pour cela. Alors, attendez, déjà, je vais juste vous tirer une carte de mon oracle rebelle sacrée. Enfin, ce n'est pas mon oracle, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est l'oracle que je prends, vous le savez, à toutes mes guidances. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes anges, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Héritage de la lumière, c'est marrant parce que ça, c'est le dos de la carte et vous l'avez encore là. C'est comme si, comment vous dire, vice-versa, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous tourniez le dos ou vous soyez face à face, c'est exactement la même chose avec votre autre. C'est-à-dire que même si vous ne vous voyez pas, même si vous n'êtes pas l'un en face de l'autre, ça ne change rien. Les sentiments sont là et la communication est là, d'accord ? Dans la télépathie, dans l'énergie, dans les pensées, voilà ce qu'on me dit. Vous canalisez, je vais canaliser pour vous les messages de votre autre à travers ma conscience, mais vous allez les ressentir, vous les ressentez déjà, d'accord ? Donc, vous avez un héritage de la lumière, vous allez recevoir la lumière sur quelque chose, peut-être vous vous posez une question par rapport à votre autre et là, aujourd'hui, avec cette guidance, vous allez avoir la lumière. Allez, je vais prendre l'oracle de mon amie Caroline qui a sa chaîne, si vous ne la connaissez pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous en parle parce que c'est une, c'est ma, c'est mon amie, ma meilleure amie. Donc, Caroline et son ange, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle a deux chaînes. Elle a une chaîne qui s'appelle Caroline et son ange et sa deuxième chaîne, c'est ACMR. Message chuchoté, quelque chose comme ça, Caroline et son ange. Chuchotement, enfin, quelque chose comme ça, vous allez trouver. Donc, elle m'a confectionné cet oracle à la main que j'adore, Message de ton autre. Elle me l'a confectionné le jour de la fête de Marie, le 15 août. Et donc, c'est le numéro 10, le dixième exemplaire. Donc, pour moi, c'est très, très précieux. Encore merci, Caroline, de m'avoir confectionné cet oracle qui est vraiment avec des belles énergies et qui répond aussi bien pour moi-même. Je l'ai testé et je vous assure, c'est du tac au tac. Il réagit vraiment très bien. Donc, si vous voulez lui commander, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne aussi, aller voir ses vidéos et lui envoyer un mail. Voilà. En tous les cas, on va commencer le tirage. Donc, concentrez-vous, faites le vide, pensez à votre autre, à la personne que vous avez envie de recevoir un message. Et on va voir quels sont les messages ou quel est le message que son âme veut vous passer à travers cette vidéo, d'accord ? Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, l'univers, l'autre de ma petite étoile. Oups, là, elles veulent parler, ça part dans tous les sens. Alors, attendez, là, il y en a trop. L'autre de ma petite étoile qui est en train de regarder cette vidéo, s'il te plaît, passe-nous un message précis pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, l'univers, tous les êtres de lumière, les anges, on en a trois. Alors, en général, il faut en avoir sept, je crois. Attendez que je ne me trompe pas, parce que Caroline me l'a écrit sur... En général, c'est sept, quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Mais moi, on me dit aujourd'hui sept. Alors, j'en prends sept, on en a trois. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer un message. Donc, j'en avais trois, j'en ai encore trois. Donc, il en manque une. Hop. Non, pas ça, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, j'aimerais qu'elles tombent. Allez, les dernières cartes ou la dernière carte. Bon, je prends les quatre. J'avais 17, mais il y en a plus. Alors, on s'arrête là. On va regarder. Quels sont les messages ? Je vais boire une gorgée d'eau. Et je vais baisser un petit peu mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Ça sera plus sympa. Voilà. Alors, je suis en train d'évoluer rapidement. Je veux que les changements se mettent en place rapidement. Votre autre est en train de changer, est en pleine évolution, est en pleine transmutation, je dirais que depuis cette année, depuis le début de l'année, avec la pleine lune, avec ce qui s'est passé. Ça bouge, ça bouge fortement pour lui, d'accord ? Moi, je ressens qu'éventuellement, c'est quelqu'un qui a du mal à trouver ses marques. C'est-à-dire que comme il est en plein changement ou elle est en plein changement, bien sûr, c'est aussi bien masculin que féminin. Ça bouge beaucoup, c'est rapide pour lui. Là, il est en train d'évoluer et ça le perturbe ou ça la perturbe. Je dis « il » parce que je suis une femme. Mais si vous êtes un homme, vous intervertissez et vous dites « elle », d'accord ? Alors, je suis à l'aube d'un nouveau cycle dans ma vie. Voilà pourquoi ça bouge. Parce que votre autre est à l'aube d'un nouveau cycle. Il rentre dans un nouveau cycle ou elle rentre dans un nouveau cycle. Elle est en pleine évolution, en plein changement, en pleine perturbation parce que le changement, ça perturbe, on perd ses repères. Cette personne est en train de vraiment tout changer dans sa vie. Ça bouge énormément. Je dirais qu'on me montre dans mon écran mental quelqu'un qui s'accroche, comme s'il y avait une tempête et quelqu'un qui s'accroche aux arbres pour ne pas tomber, pour ne pas être s'envolé. Vous voyez, il y a quelqu'un qui essaie de garder les pieds sur terre, qui essaie de ne pas se laisser porter, de ne pas se laisser emporter par des choses qu'il bouleverse. Je veux revenir et me réconcilier avec toi. Cette personne a envie de revenir et se réconcilier avec toi qui regarde cette vidéo. Donc, je dirais que son seul repère aujourd'hui par rapport à ce changement qui est en train d'opérer dans cette vie, dans sa vie, c'est vous. Et c'est pour ça que cette personne a besoin de réconfort, a besoin de vous retrouver parce que vous êtes, comment dire, vous êtes quelque chose de solide pour lui. Vous êtes des bons souvenirs, vous avez des bons souvenirs ensemble. Il y a de l'amour, il y a... Vous voyez, c'est comme un enfant qui a peur, un enfant qui a peur, il a besoin de son doudou pour se réconforter. Et son doudou, ça a son odeur, l'odeur de sa mère. Mais là, c'est un peu ça, c'est que votre autre a besoin d'être réconforté. Vous êtes son doudou. Vous voyez, vous êtes la personne qui arrive à le rassurer. Je dois passer à l'action dans ma vie. Je sais qu'il est temps de poser des actes concrets, un acte concret. Il y a quelqu'un, votre autre doit passer à l'action dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut vraiment que les choses bougent. Peut-être que depuis des années, ça stagne pour lui. Et là, ça passe à l'action. L'action, il est passé à l'action certainement pour des projets concrets. Il a envie de concrets, il a envie de poser des actes, vous montrer peut-être qu'il a envie de se réconcilier avec vous, d'accord ? Je suis en train de me libérer. Je trouve enfin des solutions. Donc, cette personne devait passer ou doit passer à l'action, mais elle va passer à l'action, d'accord ? Là, il est temps, il a pris conscience ou elle a pris conscience qu'il était temps de poser des actes concrets sur le changement, d'accord ? Parce que là, il est en plein changement. Il est en train de prendre sa vie en main. Je suis en train de me libérer et je trouve enfin des solutions. Donc, peut-être que votre autre était en couple, peut-être que votre autre était sous l'emprise de quelqu'un, peut-être qu'il se sentait pas libre, il se sentait étouffé par rapport à son travail, par rapport à une tierce, par rapport à... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se libérer en lui. Il est en train de se libérer, d'accord ? Il trouve des solutions. Les solutions, c'est peut-être un divorce, c'est peut-être une séparation, c'est peut-être d'autres solutions par rapport à son travail, à son activité. Si c'est quelqu'un qui, à son compte, peut-être remanié son entreprise, changé de personnel, embauché, etc., etc. En tout cas, c'est en plein changement. Une autre personne se met entre nous. Alors voilà, pour moi, il y a une autre personne entre vous et lui. Pour moi, il y a une tierce personne qui se met entre vous deux. Mais pour moi, il est en train de trouver des solutions par rapport à cette tierce. Je souhaite m'engager. Alors, je souhaite m'engager avec toi. Je veux faire des projets avec toi. Voyez, il est en train de trouver des solutions pour pouvoir avoir des projets avec toi qui regarde cette vidéo. Il veut s'engager avec toi. Peut-être qu'avant de s'engager avec toi, il doit se désengager de quelqu'un. Je ressens. Je veux repartir sur de bonnes bases avec toi. Cette personne veut effacer le passé, repartir à zéro, mettre les compteurs à zéro et ne plus parler du passé. C'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment envie de faire table rase sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Moi, je ressens qu'il y a eu beaucoup de choses entre vous. Vous avez beaucoup partagé des bons moments, mais aussi des moments d'incompréhension parce que vous n'étiez pas au même niveau peut-être spirituel. Vous n'aviez pas progressé de la même façon. Et du coup, il a envie de repartir sur des bonnes bases. Il a envie de faire la paix avec vous. Il a envie d'être serein, sereine. Elle a envie d'être sereine. Il y a quelqu'un là qui a envie vraiment d'être zen, d'être cool, de vivre simplement et de profiter des bons moments avec vous. J'ai des secrets, tu ne sais pas tout. Cette personne peut-être vous cachait des choses. Elle ne vous disait pas tout, mais vous le ressentiez. Vous le ressentiez et peut-être que c'est ça qui a fait qu'il y a eu des malaises entre vous parce que vous lui avez dit que vous ressentiez les choses, mais il n'a pas avoué ou il ne vous a pas dit. Pour moi, cette personne vous cache des éléments importants de sa vie, des éléments importants par rapport à votre couple. Peut-être que cette personne vous a caché, vous a caché des relations, vous a caché des choses importantes. Peut-être vous a caché sa famille, vous a caché ses origines, vous a caché, je ne sais pas, il y a plein de choses. Peut-être on parle d'addiction aussi. Il y a quelqu'un qui vous a caché une addiction qui lui pourrit la vie, qui l'empêche d'être totalement lui ou totalement elle. une addiction qui n'arrivait pas à arrêter. Et son choix était peut-être, vous voyez, cette addiction. C'est ce qui me vient en canalisation. Moi, je ressens que cette personne, elle souffre énormément, énormément de ne pas être à vos côtés. C'est quelqu'un qui aimerait faire la paix mais qui ne sait pas comment s'y prendre pour avouer qu'il vous a caché des choses et que vous aviez peut-être raison. Je suis en train de prendre conscience de tout. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout, qui est en train d'avoir des déclics, qui est en train de comprendre qui vous êtes réellement, ce que vous êtes pour lui ou pour elle parce que vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes son pilier. Son pilier auquel il s'accroche pour son équilibre, pour sa construction. Alors, je vais prendre encore deux, trois cartes. C'est une petite vidéo. C'est vraiment une petite capsule parce que j'ai été appelée Je me détache. Je me détache. Je pense qu'il se détache ou elle se détache de cette addiction. Enfin, elle se détache ou il se détache de cette tierce. Il y a une tierce. Il y a un détachement. Il y a une prise de conscience. sur tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas vivre sans toi. Cette personne ne peut pas vivre sans vous. Elle vous le dit à travers ce message, à travers cette vidéo. Cette personne veut être avec vous, veut vous retrouver. Vous êtes sa stabilité. Vous êtes son pilier. C'est ce qu'on me redit encore dans ma conscience, sans canalisation. Alors, j'ai reçu aujourd'hui Oups ! Un petit oracle. La réponse est simple. La réponse est simple de Sonia Choquette que vous devez connaître. Je vais tirer... Vous allez penser à une question précise de ce que vous voulez savoir, quelle qu'elle soit la question. Et on va voir une réponse simple. D'accord ? Donc, je vous laisse quelques instants. Enfin, moi, je vais battre les cartes. Vous allez vraiment vous concentrer, penser à cette question. Ne pas tricher, vraiment, ne pensez à cette question. Et je vais demander à mes guides et aux êtres de lumière, à tout l'univers, de vous passer un message, une réponse claire et précise et simple que vous pourrez adapter à votre question. Si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause et puis ensuite, vous écoutez la suite. D'accord ? Concentrez-vous bien. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer une réponse pour la question de ma petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît. Merci de me passer une réponse précise pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Alors, j'aurais aimé que la carte tombe d'elle-même. Allez, s'il vous plaît, l'univers, tous les êtres de lumière, la petite étoile qui regarde cette vidéo a besoin de réponse. S'il vous plaît, faites tomber une carte pour que je puisse lui donner une réponse. Vous ne regardez pas, vous ne trichez pas. Je n'ai rien vu non plus. C'est tombé, il fallait juste demander. Quand je vous dis qu'il faut demander pour recevoir, exactement. Donc, posez-vous bien la question. Ça y est, on vous dit carte 49, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Purifiez-vous. Il y a quelqu'un qui doit se purifier qui doit faire une détox. Vraiment, il faut vous purifier des énergies négatives. Il faut vraiment aller en pleine nature, vous oxygéner. Peut-être aussi par rapport à la boisson, l'alcool. Pour moi, il y a quelqu'un, je vous parlais d'addiction, alors c'est peut-être vous, peut-être pas vous, peut-être votre autre. Mais il y a quelqu'un qui doit faire une purification, une détox par rapport à son corps, par rapport à quelque chose, par rapport à une addiction, par rapport à des énergies négatives. Purifiez-vous. Donc, il y a plusieurs façons de vous purifier. Un bain au gros sel, de l'intérieur aussi. Vraiment, il faut vous purifier. On me dit de faire des méditations, méditations de purification. Il y en a sur YouTube, vous pourrez regarder. Je voudrais une autre carte parce que j'aimerais avoir une réponse précise. S'il vous plaît. La purification, c'est aussi lâcher prise, faire confiance. S'il vous plaît. L'univers, tous les êtres de lumière. Il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. Alors, investissez dans votre esprit. Investissez dans votre esprit. Investissez dans votre santé. Pour vous-même, investissez-vous et pensez à vous. Avant tout, pensez à vous. Persévérez. On vous dit de persévérer. Regardez. Il y a quelqu'un là qui est sur un fil. qui est en train de progresser. Moi, je dirais que votre autre veut persévérer, veut continuer, veut avancer avec vous. Carte 44, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Si c'est vous qui regardez cette vidéo, vous vous dites est-ce que je dois continuer à espérer ? Est-ce que je dois continuer à croire en cet amour ? On vous dit de persévérer, d'avancer, de continuer, de vous laisser guider. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous vous laissez guider. Avancez. Persévérez. Continuez quoi qu'il arrive. On vous dit quand même de vous purifier. Purifier par rapport à des énergies négatives. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous pompe votre énergie. Et investissez dans votre esprit. Il faut vraiment aujourd'hui planter des graines, replanter vos... Comment dire ? Investissez sur votre santé, investissez sur votre esprit, c'est-à-dire faites des actes pour grandir, c'est-à-dire planter une petite graine, planter un nouvel arbre. Il y a quelque chose qui doit recommencer, qui doit grandir, qui doit... Peut-être que vous recommencez à zéro et on vous dit recommencer à zéro mais investissez. Investissez de l'amour, investissez du temps mais investissez pour vous surtout. Pensez à vous dans cette histoire d'amour. pensez à vous avant tout. D'accord ? Votre autre fera en sorte là il est en train d'évoluer, il est en train de changer, en train de se transmuter, en train de vraiment de se déployer, de s'ouvrir. Laissez-le vous rejoindre, laissez-le lui faire ce qu'il faut pour arriver à votre niveau. Voyez ? Ce n'est pas à vous d'aller le chercher, c'est à lui de venir à vous. Vous, vous avez tout fait, vous avez tout mis en œuvre, déjà. Donc aujourd'hui, pensez à vous, d'accord ? Pensez à vous en premier lieu, faites des choses pour vous, mais de toute façon, on vous dit de persévérer. voilà. Bon, ben écoutez, c'était vraiment une toute petite guidance. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus avant de vous souhaiter une belle nuit si vous le regardez ce soir ou une belle journée si vous regardez dans la journée. Voilà. Allez, un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Maman Marie, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pardon. Pardon, à mon avis, et ce que je ressens, c'est que votre autre va vous dire pardon, il vous demandera pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-lui, mais déjà, avant vous, pensez à vous et pardonnez-vous. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie, pour pouvoir apprécier l'avenir, apprécier le moment présent. Déjà, apprécier le moment présent et puis libérez-vous du passé en pardonnant. D'accord ? Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Oups, là, il y a une carte qui est tombée. Ne crains point, petit troupeau, car il n'a plus à votre père de vous donner le royaume. Voilà, tout simplement. ne craignez rien parce que vous allez avoir le royaume. Dieu vous a donné le royaume. Pour moi, vous allez voir qu'on a une brebis, là, qui vient boire à la source, qui vient boire à vos pieds. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient vers vous parce que vous êtes sa source d'approvisionnement, de bonne énergie, d'amour et de lumière. Vous êtes quelqu'un qui lui a apporté beaucoup. Sans vous, ce n'est pas pareil. Il a besoin de sa source, il a besoin de votre énergie, de votre douceur, de votre amour et de votre compréhension. Vous êtes peut-être la seule personne qui le comprend totalement et qui lui pardonne. Voilà ce qu'on me dit. Écoutez, vous me direz en commentaire, je vais les laisser un petit peu ce soir mais comme vous le savez, après je les enlève donc vous pouvez vous exprimer puis ensuite vous ne pourrez plus mais vous pourrez liker ou partager la vidéo. En tous les cas, je vous remercie infiniment parce qu'on est de plus en plus nombreux dans ma constellation. C'est incroyable, on arrive à 36 000 abonnés. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, de mon âme parce que je reçois beaucoup, beaucoup de gratitude rien qu'avec un petit pouce, un petit like, un abonnement. Alors je dois préciser quelque chose, j'ai reçu un mail d'une petite étoile qui me demandait si de s'abonner sur YouTube à ma chaîne c'était payant. Non, 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 peut-être que vous n'osiez pas vous abonner ou cliquer sur abonner mais c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur abonner, d'accord, sous la vidéo et ensuite vous allez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de quand je vais mettre une nouvelle vidéo. C'est tout. En fait, ce n'est pas payant. Ça, il faut vraiment l'entendre et le comprendre. C'est gratuit, totalement gratuit. Donc, pour moi, c'est juste de la reconnaissance et de la motivation et de la gratitude de s'abonner à ma chaîne. En fait, c'est ma récompense. Vous voyez, pour moi, je n'ai aucun intérêt financier parce que je ne reçois pas d'argent par rapport aux abonnements mais ça me permet de comprendre que ce que je fais, ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, ça me donne l'envie de continuer, de faire de plus en plus de vidéos et voilà, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est tout. Déjà, merci. Merci de faire partie de ma constellation parce que ça me touche énormément de voir qu'autant de monde me suive et m'apprécie, apprécie mes guidances. Merci infiniment, vraiment, vraiment, vraiment que l'univers vous bénisse, vous protège, vous chérisse et que l'univers réalise tous vos souhaits que des miracles se produisent pour toutes les petites étoiles, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je demande à l'univers, je demande à Dieu, à Maman Marie, à Jésus, de vous protéger et d'exaucer toutes vos prières. Du plus profond de mon cœur, je le demande aujourd'hui. Seigneur, Jésus, Marie, tous les archanges et les anges, merci d'exaucer toutes les prières de toutes mes petites étoiles abonnées à ma chaîne à partir de maintenant. Même les étoiles, toutes les petites étoiles qui étaient abonnées depuis le début et aux nouvelles petites étoiles qui s'abonnent, je demande à Dieu, à l'univers, de vous bénir et de vous protéger et d'exaucer toutes vos prières. Voilà. Amen. Merci. Bon, ce n'est pas grand-chose mais ça vient du cœur. C'est une prière que je fais avec le cœur devant vous et en toute simplicité. Voilà. Je tiens à vous dire que je vous aime fort, 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 que je suis là, que je vous accompagne tout au long de cette année. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Parfois, vous me dites je me sens seule, je n'ai personne. Non, je suis là, mes énergies sont là, vous accompagnent, votre ange gardien, vos guides, le Seigneur, Jésus, Marie, tout l'univers est là. Vous n'êtes jamais seul. Sachez-le et comprenez-le, entendez-le, c'est important. C'est important. Voilà. Je vous embrasse très, 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 très fort mes petites étoiles et je vous dis à très bientôt. Mouah !